Zidane regardait le ciel de Berlin sans penser à rien, un ciel blanc, nuancé de nuages gris aux reflets bleutés, un de ces ciels de vent immense et changeant de la peinture flamande. Zidane regardait le ciel de Berlin au-dessus du stade olympique, le soir du 9 juillet 2006, et il éprouvait avec une intensité croissante le sentiment d'être là, dans le stade olympique de Berlin, à ce moment précis du temps, le soir de la finale de la Coupe du Monde de football. Sans doute ne fut-il question que de forme et de mélancolie le soir de cette finale. D'abord immédiatement la forme à l'état pur. Le penalty transformé à la septième minute, une panenka indolente qui toucha la barre transversale pour passer la ligne et ressortir du but, trajectoire de billard qui flirtait déjà avec le tir de légende de George Hurst à Wembley en 1966, mais ce n'était encore qu'une citation. Un hommage involontaire à un épisode légendaire de la Coupe du Monde, le vrai geste de Zidane le soir de cette finale, geste soudain comme un débordement de billes noires dans la nuit solitaire, ne surviendra que plus tard et fera oublier le reste. La fin du match et les prolongations, les tirs au but et le vainqueur, geste décisif, brutal, prosaïque et romanesque. Un instant d'ambiguïté parfait sous le ciel de Berlin, quelques secondes d'ambivalence vertigineuses où beauté et noirceur, violence et passion entrent en contact et provoquent le court-circuit d'un geste inédit. Le coup de tête de Zidane a eu la soudaineté et le délier d'un geste de calligraphie. S'il n'a fallu que quelques secondes pour l'accomplir, il n'a pu survenir qu'au terme d'un long processus de maturation d'une longue genèse, invisible et secrète. Le geste de Zidane ignore les catégories esthétiques du beau ou du sublime. Il se situe au-delà des catégories morales du bien et du mal. Sa valeur, sa force et sa substance ne tiennent qu'à leur adéquation irréductible à l'instant précis du temps où il est survenu. Deux vastes courants souterrains ont dû le porter de très loin. Le premier, de fond large, silencieux, puissant, inexorable est lié, ressortant autant de la pure mélancolie que de la perception douloureuse de l'écoulement du temps est lié à la tristesse de la fin annoncée, à l'amertume du joueur qui dispute le dernier match de sa carrière et ne peut se résoudre à finir. Zidane n'a jamais pu se résoudre à finir. Il est familier des fausses sorties contre la Grèce, des sorties ratées contre la Corée du Sud. Il a toujours eu chez lui l'impossibilité de mettre un terme à sa carrière et même et surtout en beauté. Car finir en beauté, c'est néanmoins finir, c'est clore la légende, brandir la coupe du monde, c'est accepter sa mort. Alors que rater sa sortie laisse des perspectives ouvertes, inconnues et vivantes. L'autre courant qui a porté son geste, courant parallèle et contradictoire, nourri d'un excès d'attrabiles et d'influences saturniennes et l'envie d'en finir au plus vite. L'envie irrépressible de quitter brusquement le terrain et de rentrer au vestiaire. Je partis brusquement et sans prévenir personne. Car la lassitude est là, l'épuisement, l'épaule qui fait mal. Zidane ne parvient pas à marquer, il n'en peut plus du monde et de ses adversaires. Il n'en peut plus de lui-même. La mélancolie de Zidane est ma mélancolie. Je la sais, je l'ai nourrie et je l'éprouve. Le monde devient opaque, les membres sont lourds. Les heures paraissent apesanties, semblent plus longues, plus lentes, interminables. Il se sent fourbus. Il devient vulnérable. Quelque chose en nous se tourne contre nous. Jean Starobinsky. Et dans une ivresse de fatigue et de tension nerveuse, Zidane ne peut plus accomplir l'acte de violence qui délivre ou de fuite qui soulage, incapable de dénouer autrement la tension nerveuse qui l'oppresse. Et c'est la fuite finale devant l'accomplissement de l'œuvre. Sigmund Freud. Depuis le début des prolongations, Zidane n'a d'ailleurs cessé d'exprimer sa lassitude de façon inconsciente, avec son brassard de capitaine qui n'arrête pas de tomber, son brassard qui se délite et qui n'en finit pas de réajuster maladroitement sur son bras. Zidane signifie ainsi, malgré lui, qu'il veut abandonner le terrain et rentrer au vestiaire. Il n'a plus les moyens ou la force, l'énergie, la volonté de réussir un dernier coup d'éclat, un dernier geste de pure forme. La tête de toute beauté repoussée par Bouffone quelques instants plus tard, lui ouvrira définitivement les yeux sur son impuissance irrémédiable. La forme, à présent, lui résiste et c'est inacceptable pour un artiste. On sait les liens intimes qui unissent l'art à la mélancolie. Incapable de marquer un but, il marquera les esprits. La nuit, maintenant, est tombée sur Berlin. L'intensité lumineuse a baissé. Et Zidane a senti, soudain, physiquement, le ciel s'assombrir au-dessus de ses épaules, ne laissant plus subsister au firmament que des traînées écorchées de nuages crépusculaires, noires et roses. L'eau mêlée de nuit est un remords ancien qui ne veut pas dormir. Gaston Bachelard Personne dans le stade n'a compris ce qui s'était passé. De ma place, dans les tribunes du stade olympique, j'ai vu le match reprendre, les Italiens qui repartaient à l'attaque, l'action qui s'éloignait vers le but opposé. Un joueur italien était resté au sol. Le geste avait eu lieu. Zidane avait été rattrapé par les divinités obscures de la mélancolie. L'arbitre a arrêté la partie et on se mit à courir en tous sens sur la pelouse, vers le joueur allongé et en direction du juge de touche, que des joueurs italiens entouraient. Mon regard allait de gauche à droite. Puis dans mes jumelles, j'ai isolé Zidane. Instinctivement, le regard se dirige toujours vers Zidane. La silhouette de maillot blanc debout au milieu du terrain. Son visage en très gros plan dans le viseur de mes jumelles. Et Buffon, le gardien de but italien, qui surgit et se met à lui parler et à lui masser la tête. À lui malaxer le crâne et la nuque dans un geste surprenant, caressant, enveloppant dans un geste qui ouint comme on ferait un enfant, un nouveau-né, pour l'apaiser, pour le calmer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Personne dans le stade ne comprenait ce qui se passait. L'arbitre s'y est dirigé vers le petit groupe de joueurs où se tenait Zidane. Et il a sorti un carton noir de sa poche, qu'il a brandi en direction du ciel de Berlin. Et j'ai compris tout de suite qu'il était adressé à Zidane. Le carton noir de la mélancolie. Le geste de Zidane, invisible, incompréhensible, est d'autant plus spectaculaire qu'il n'a pas eu lieu. Il n'a tout simplement pas eu lieu. Si l'on s'en tient à l'observation directe des faits dans le stade et à la confiance légitime qu'on peut accorder à nos sens, personne n'a rien vu. Ni les spectateurs, ni les arbitres. Non seulement le geste de Zidane n'a pas eu lieu, mais quand bien même aurait-il eu lieu, quand bien même Zidane aurait-il eu la folle intention, le désir ou le fantasme de donner un coup de tête à l'un de ses adversaires ? La tête de Zidane n'aurait jamais pu atteindre son adversaire. Car chaque fois que la tête de Zidane aurait parcouru la moitié du chemin qui la séparait du torse de l'adversaire, il lui en s'est resté une autre moitié à parcourir, puis une autre moitié, puis une autre moitié encore, et ainsi de suite, éternellement, de sorte que la tête de Zidane, progressant toujours vers sa cible mais ne l'atteignant jamais, comme dans un grand ralenti, monter en boucle à l'infini, ne pourra pas, jamais. C'est physiquement impossible, c'est le paradoxe de Zidane, si ce n'est celui de Zénon. Entrez en contact avec le torse de l'adversaire. Jamais. Seule la fugitive pulsion qui a traversé l'esprit de Zidane a été visible aux téléspectateurs du monde entier. ... ... ... ... ... ... ...